Que ce soit sur internet, des formateurs ou encore dans les médias traditionnels, vous avez sûrement déjà entendu parler du dropshipping. Cette vidéo a pour but de vous expliquer comment fonctionne réellement le dropshipping, les points faibles, les points forts et vous donner mon retour d'expérience. Alors petit disclaimer et pour être très transparent avec vous, je vais vous donner mon retour d'expérience. Depuis une dizaine d'années, je travaille sur internet. Le dropshipping fait partie d'un des business dans lequel j'ai travaillé. J'ai généré environ 500 000 euros de chiffre d'affaires avec. Retenez bien chiffre d'affaires parce que vous allez voir à la suite de la vidéo que chiffre d'affaires, bénéfices, ça ne veut pas forcément dire beaucoup de choses. Du coup, je pense être assez légitime pour vous parler du dropshipping et de vous donner mon gros retour d'expérience par rapport à ça et d'être le plus transparent total dans ce que je vais vous dire. Il faut savoir que je vais vous parler du dropshipping de façon classique comme beaucoup de formateurs mettaient en avant il y a quelques mois en arrière et encore certains formateurs le mettent en avant comme ça. Donc le schéma classique, on va parler du dropshipping sous une forme d'Aliexpress avec la création d'un site sous Shopify et de la publicité via Facebook. Voilà, c'est ce qu'une grande majorité de personnes font et c'est ce que moi aussi j'ai fait et c'est là-dessus simplement que je vais vous donner le retour d'expérience. Il y a bien évidemment plein d'autres méthodes, plein d'autres sources de trafic mais la majorité des personnes qui ont fait et qui font du dropshipping aujourd'hui sont sous ce modèle-là et moi c'est le modèle-là que j'ai fait comme je vous le disais donc c'est là-dessus que je vais me baser. Voilà pour l'introduction, on va passer rapidement sur l'ordinateur pour vous montrer et vous illustrer toute cette expérience, les points positifs et négatifs pour que ça soit un peu mieux au niveau du visuel. Donc c'est parti ! Alors, j'entends certaines personnes dire « Ouais, 500 000 euros de chiffre d'affaires c'est complètement illusoire et ce qu'il me dit là c'est uniquement pour essayer de me vendre du rêve ». En fait, pas du tout. Tout d'abord, comme je l'ai rapidement évoqué dans l'introduction, chiffre d'affaires ne veut pas dire bénéfice et vous allez voir par la suite qu'il ne faut en aucun cas penser que 500 000 euros de chiffre d'affaires c'est forcément signe de réussite ou de richesse. Ensuite, soyez conscient que 500 000 euros de chiffre d'affaires en dropshipping n'est pas si énorme que ça. Comme je vous l'ai dit, je me considère comme un petit dropshipper car je sais, et en l'ayant vu de mes propres yeux, qu'il est possible de générer bien plus de chiffres que ça. Du coup, je ne suis pas là pour faire l'apologie du dropshipping et vous dire de vous lancer les yeux fermés dans ce business. Au contraire, je vais vous dire ce qui me dérange dans le dropshipping. Vous recensez tous les points forts et points faibles de ce business modèle. Je vais aussi vous mettre en garde sur le côté un peu illusoire du drop. Alors oui, contrairement à ce qu'on l'entend avec le dropshipping et notamment avec la formule classique AliExpress, Shopify, Facebook Ads, ce n'est pas si simple de tirer un bon salaire et surtout, ce n'est en rien facile de gérer une boutique e-commerce en drop car ça demande énormément de travail. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai progressivement stoppé le drop pour me consacrer à 100% à un type de business en ligne plus avantageux que j'exerce depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on peut commencer à discuter du dropshipping. Alors tout d'abord, une petite définition du dropshipping. Pour les novices dans le domaine, le dropshipping, c'est un moyen de vendre des produits sans avoir un stock physique. Vous allez donc avoir un site internet et proposer vos produits que vous aurez choisis au préalable sur un site de grossistes avec des fournisseurs qui sont 90% du temps basé en Chine. Le site le plus connu pour faire du dropshipping reste AliExpress. Il faut savoir qu'il y a différents moyens de faire du dropshipping comme par exemple en travaillant avec des fournisseurs en France, les coûts de produits bien évidemment seront plus élevés ainsi que la livraison. Mais ce n'est pas forcément l'exemple qu'on va prendre tout simplement parce que les techniques données dans la plupart des formations sur le drop sont celles d'AliExpress. Ce qui sous-entend donc de se fournir auprès de la Chine. Commençons tout de suite avec les points forts de ce business. Alors, c'est un business à court et moyen terme. Je le classe en positif car certaines personnes ne cherchent pas forcément un business à long terme. Quand je parle de long terme, il faut comprendre que je parle de plusieurs années. Dans la majorité des cas, le business dans le drop, c'est de surfer sur un produit qu'on appelle ça un produit winner pour ensuite passer sur un autre produit. Et vous devez mettre à jour très régulièrement vos produits pour surfer encore une fois sur une nouvelle vague. Voilà pour le premier point. Le deuxième point positif, dans le dropshipping, vous pouvez avoir des résultats rapidement. Alors attention, il y a un gros disclaimer sur ce point. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de compétences, que ce soit dans le dropshipping ou les publicités en ligne ou encore le référencement naturel, ça va être difficile d'avoir des résultats rapides sans avoir perdu de l'argent avant d'en gagner. Au niveau du troisième point, la liberté. Vous allez pouvoir travailler quand vous le souhaitez et où vous le désirez. C'est un des plus gros points positifs d'être indépendant avec un business en ligne. Le fait de pouvoir gérer son planning et son lieu de travail. Au niveau du quatrième point, j'ajouterai chiffre d'affaires croustillant. On peut faire beaucoup d'argent avec le dropshipping. Attention, encore une fois, je tiens à préciser comme le point numéro 2. Il vous faudra des compétences nécessaires pour y arriver. Puis pour terminer, le dernier point, il n'y aura pas de gestion de colis. Il n'y a pas besoin d'avoir un local pour stocker vos produits. Pas de carton, pas de scotch. Vous n'avez pas besoin de déposer toutes vos commandes à la poste. Et ça, c'est vraiment un point positif. Voilà pour les points positifs de ce business dans le dropshipping. Je suis persuadé que vous étiez déjà conscient d'une majorité de ces points car c'est ce qu'on met généralement en avant quand on parle de ce business. Mais le dropshipping, c'est aussi des points négatifs qui ne sont pas à négliger et qui pourraient vous faire perdre beaucoup d'argent si vous n'êtes pas informé. Commençons tout de suite par le premier point négatif. Être dépendant de Facebook Ads. Il y a deux façons de promouvoir votre site. Avec de la publicité payante ou avec un référencement naturel appelé aussi SEO, Church Engine Optimization. Si vous faites de la publicité payante, il y a de fortes chances que vous allez utiliser Facebook Ads étant donné que la majorité des dropshippers l'utilisent et qu'il fait partie du schéma, comme je vous le disais, classique du business model en dropshipping. Il faut savoir que Facebook Ads fait de plus en plus la chasse aux dropshippers et prend soin de faire des enquêtes de satisfaction auprès de vos clients que vous avez trouvées via la publicité Facebook. Si les clients sont mécontents de votre site et de votre délai de livraison, ils vous attribueront une mauvaise note. Et il faut savoir que ce sont les clients mécontents qui laissent le plus d'avis sur Internet. Vos publicités pourront prendre un coup sur la qualité à trouver de nouveaux clients. Bien évidemment, si vous avez des mauvaises notes au niveau des avis, Facebook ne va pas forcément vous mettre en avant. Pour les mêmes dépenses, Facebook réduira du coup votre visibilité sur vos annonces ou pire, il bloquera vos publicités, pouvant même aller jusqu'à bloquer votre compte publicitaire. C'est une bagarre, sincèrement, qui ne s'arrête jamais. Quand vous faites de la publicité sur Facebook, votre compte peut être bloqué. Vous avez la possibilité de faire bien évidemment une demande pour le débloquer. Ça peut prendre un jour comme une semaine, un mois et vous pouvez ne jamais retrouver votre compte publicitaire. Et pendant cette durée-là, vous imaginez bien que toutes vos publicités sont coupées. Donc, si c'est votre seule source de trafic, pendant que votre compte est bloqué, vous ne gagnez strictement rien et vous n'avez plus de rentrée d'argent. Le deuxième point négatif, l'éthique du dropshipping. Très souvent, les produits AliExpress sont de faible qualité. Il faut savoir que vous allez devoir vendre ce produit plusieurs fois son prix pour rentrer dans vos frais. Si aujourd'hui le dropshipping peut avoir une mauvaise image, c'est tout simplement parce que des dropshippers ont vendu des produits dérisoires de très faible qualité à un prix très élevé grâce à un bon marketing. Le fait de vendre un produit plusieurs fois son prix, ce n'est pas vraiment le gros souci pour moi. Les plus grandes sociétés font exactement la même chose, que ce soit Nike, Apple, Samsung et j'en passe. Les produits sortis d'usine sont dérisoires quand on voit le prix pratiqué en magasin. Mais les produits de ces grandes marques sont tout de même de qualité et tiennent dans le temps. Alors, contrairement aux produits AliExpress qui, eux, ont une qualité moindre et parfois même sans normes européennes. Vous êtes donc informé que vous vendez pour une grande majorité des cas un produit d'une faible qualité à 5, 10, 20 fois son prix. Il y a bien évidemment encore une fois des exceptions, mais dans cette vidéo, je parle encore une fois de mon expérience et l'expérience générale des dropshippers que je connais. On passe au point suivant. Tester plusieurs produits avant de trouver le bon. Quand je dis de tester, ce n'est pas de le recevoir chez soi, mais de tester si le produit peut vendre. C'est un produit qui aurait pu être aussi en positif, car c'est très sympa de pouvoir tester un produit en dropshipping et de voir s'il y a un potentiel client qui peut être intéressé de l'acheter. Mais le fait de tester des produits, vous vous doutez bien que ce n'est pas gratuit. Vous allez devoir donc tester ce produit en effectuant différentes publicités qui parfois ne donneront aucun résultat. C'est généralement sur cette étape-là que beaucoup de personnes ont abandonné et se sont rendu compte que ça allait être compliqué de gagner de l'argent car il fallait avant en dépenser. Et faire des tests avant de pouvoir générer du chiffre d'affaires, eh bien, c'est des dépenses d'argent. Pour le prochain point, vous allez devoir trouver des fournisseurs de confiance. Et pour avoir travaillé avec des fournisseurs chinois, je peux vous dire qu'ils feront tout pour vous la mettre à l'envers. Il faut constamment vérifier les commandes ainsi que les prix affichés. Un fournisseur qui se rend compte que vous achetez de plus en plus de produits pourra augmenter sans scrupule le prix de ses produits sur le marketplace. Et pour être honnête, à sa place, je ferai sans doute pareil. Alors si vous n'avez qu'un produit, c'est facile de se rendre compte de cette augmentation de prix. Mais sans outils, vous pouvez prendre un risque de perdre beaucoup d'argent, notamment si vous sourcez plusieurs produits. La relation avec le fournisseur est pour moi un boulot presque à part entière et qui vous prendra du temps et de l'énergie avant de trouver le fournisseur de confiance. Pour le point suivant, négatif, le service client à gérer. Imaginons que vous avez réussi à trouver un produit et que votre publicité Facebook fonctionne. Déjà, félicitations car c'est loin d'être facile. Mais vous allez maintenant devoir faire face aux clients et ça, croyez-moi, c'est loin d'être une partie de plaisir. Le service client, tout comme la relation avec votre fournisseur, est un boulot à part entière. C'est le deuxième point qui fait que le dropshipping a une mauvaise image auprès du grand public. En effet, beaucoup de dropshippers s'amusent à créer des shops sans s'occuper du service client. Et en laissant les personnes sans réponse tout en gardant l'argent et en fermant le site internet plusieurs mois après. Ce genre de dropshipper ne pense qu'à l'appât du gain et n'ont rien à faire de la satisfaction du client. Mais si vous faites partie de ceux qui mettent un point d'honneur à prendre en compte les besoins, les demandes ou les réclamations de vos clients, vous allez avoir du boulot. Il faut savoir que vos futurs clients n'hésiteront pas à vous contacter pour avoir des informations sur votre produit. Mais aussi pour vous faire part des problèmes de livraison par exemple. Et ça, vous devez être prêt à répondre aux questions le plus rapidement possible. Car un client qui attend, c'est un client pas content. Point suivant, la durée de livraison. C'est le point noir du dropshipping. Comme je vous l'ai expliqué dans la majorité des cas, le dropshipping s'effectue avec des fournisseurs basés en Chine. Il faut savoir que le délai varie entre deux semaines et plus de huit semaines. Le délai dépendra du temps que le fournisseur prendra à vous envoyer le produit. Et par quel prestataire d'envoi de colis vous allez passer. Point suivant, la gestion de colis. Et là, croyez-moi, on rentre dans un gros bordel sans nom. Qui a fait en grande partie que j'ai souhaité arrêter le dropshipping. Pour faire simple, je vais vous laisser les problèmes que vous pouvez avoir avec vos colis. Premier petit tiré. Le colis n'arrive pas à destination de votre client et le tracking n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'il est très fortement recommandé d'utiliser des prestataires d'envoi de colis avec tracking. Mais ça ne nous sauve pas pour autant. Le tracking peut parfois ne pas fonctionner. Ou votre colis peut tout simplement être perdu ou volé pendant son transit. Deuxième petit trait. Votre fournisseur a fait une erreur dans la couleur ou le produit qu'il a envoyé. Le fait de ne pas gérer le stock de produits est un point positif. Mais c'est aussi un point négatif. Car vous n'avez pas la main sur le stock. Et donc, c'est parfois possible que votre client ne reçoit pas ce qu'il a commandé. Car votre fournisseur a fait une erreur. Troisième petit tiré. Votre client peut faire une demande de remboursement. Car il ne reçoit pas son colis. Il faut comprendre qu'attendre un mois et demi pour recevoir un colis, c'est long. Et vous allez avoir très souvent des demandes de remboursement. Quatrième petit trait. Une fois que votre client a reçu son colis, il a encore 14 jours de rétractation pour vous renvoyer le produit s'il n'est pas satisfait. Et comme je vous le disais il y a quelques minutes, c'est assez rare que le produit tienne la route. Donc, votre taux de retour va en grande partie dépendre de la qualité de votre produit. Vous l'avez compris, vous n'avez pas de stock. Mais la gestion de vos colis restera tout de même un sacré bordel. Et je ne vous ai pas encore parlé des frais que vous allez prendre par rapport à ça. On passe à un point négatif suivant. Justement, les frais par 11 ans. Et j'ai volontairement gardé ce point en dernier. Car vous allez voir, vous êtes sûrement loin de vous imaginer tout ce qu'il faut prendre en considération pour calculer votre bénéfice. Et oui, le dropshipping, ça fait rêver quand on regarde les mecs sur YouTube, sur Instagram. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des frais à calculer. Vous allez donc comprendre que le chiffre d'affaires dans le dropshipping ne veut absolument rien dire. Pour mon exemple, je vais bien évidemment calculer tous les frais pour une personne ayant une société basée en France. Et je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. Pour avoir un site dans le dropshipping, il y a de fortes chances que vous passiez par un prestataire Shopify. C'est un service qui vous permet de créer un site e-commerce assez facilement. Vous vous en doutez, le service n'est pas gratuit et il y a plusieurs offres disponibles. Vous allez vous lancer dans le business et commencer par choisir une offre Shopify. On va choisir la première offre à 29$, ce qui représente aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, 26€ et 25 centimes. Pour faire plus simple dans les calculs, je vais vous faire un cadeau et retirer les 25 centimes. On est donc à un prix de 26€ par mois. Il faut savoir que Shopify se sert sur les transactions que vous effectuez. C'est-à-dire que lorsque vous faites une vente avec Shopify, ils vous prennent 2% sur la transaction. Un pourcentage qui est dégressif en fonction de l'offre que vous allez sélectionner. Ensuite, vous allez devoir utiliser un outil qui permet de passer en semi-automatique vos commandes sur le site AliExpress. Et oui, ça peut prendre du temps de passer une commande par une commande et d'ajouter toutes les informations de vos clients. En résumé, c'est un outil qui vous permet de rentrer toutes les informations de livraison de votre client sur AliExpress en évitant de tout se taper à la main. L'outil sert aussi à faire de la veille sur les prix de vos fournisseurs, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse pour le moment. Il y a deux outils célèbres sur le marché, Oberlo et Dropifyade. Personnellement, j'utilisais Dropifyade. La plus petite offre est à 47$, ce qui nous fait 42,55€ et je vais encore une fois l'arrondir à 42€. Pour que vos clients puissent effectuer des achats sur votre site, vous allez devoir trouver un prestataire qui accepte le paiement par carte bancaire ou virement bancaire. Les méthodes de paiement les plus connues sont Stripe et Paypal. Sur Stripe, il faudra compter 30 centimes plus 2,9% par transaction. Concernant Paypal, on sera à l'identique avec 2,9% et 30 centimes par transaction. Revenons sur notre site Shopify. Il est possible d'y ajouter des plugins. Ce sont des outils que vous pouvez implémenter sur votre site et qui vont vous permettre d'améliorer votre conversion en ajoutant des options qui ne sont pas forcément disponibles lorsque vous construisez votre site. Les plugins sont créés par des développeurs indépendants et sont vendus par abonnement, mais aussi par abonnement plus pourcentage sur votre volume de commande ou de vente. Les frais peuvent donc varier. Pour cet exemple, je vais compter une dépense mensuelle assez basse, clairement, de 100€. Prenons l'exemple d'un produit que vous avez vu passer en publicité sur votre fil d'actualité, Facebook, Instagram, peu importe. Vous souhaitez piquer cette idée de produit pour le mettre en vente sur votre site. C'est un produit qui coûte 35€ à la vente et vous souhaitez vous aligner avec votre concurrent. On va donc vendre notre produit à 35€. Après quelques recherches, on trouve rapidement l'objet sur AliExpress d'une valeur de 5€. L'objet est donc vendu, cette fois son prix de départ. Intéressons-nous maintenant à tous les frais de notre boutique. Alors, petite parenthèse, les calculs qui vont suivre tout au long de cette vidéo ne sont pas calculés sur un profil d'une micro-entreprise. Sachez qu'une micro-entreprise, dans le domaine du dropshipping, n'est pas la meilleure des solutions. Vous avez 13% de taxes sur votre CA sous forme de cotisation sociale, sans compter l'impôt que vous allez avoir. Donc, ce n'est pas du tout avantageux une micro-entreprise quand vous faites du dropshipping. La micro-entreprise peut être intéressante quand vous faites de la prestation de service. Voilà pour la petite parenthèse que je referme. À 35€ la vente, vous allez devoir penser à déduire la TVA de 20%. Il va falloir aussi ajouter à votre système de paiement 2,9% plus 30 centimes de cette transaction, plus Shopify qui se sert 2%. Nous sommes donc à 24,9% plus 30 centimes. On a donc 9,1€ de dépense. Encore une fois, une petite parenthèse, comprenez bien que la TVA, ce n'est pas une dépense ou une taxe que vous payez. Il est important de comprendre que c'est votre client qui paye la TVA. Et lorsque vous allez faire votre calcul de marge sur un produit, il va falloir toujours l'effectuer sans la TVA. Nous étions donc sur 35€ à 9,01€ de dépense, ce qui nous fait qu'on va avoir 25,99€. À cela, nous retirons le prix de notre produit de 5€ et nous sommes maintenant à 20,99€. Votre vente ne s'est pas faite toute seule et vous avez dû payer une publicité pour réussir à trouver un client. Disons que vous avez dépensé 7€ pour la conversion de cette vente. Gardons bien à l'esprit que 7€, c'est un taux de conversion plutôt bas. Pour la vente d'un produit à 35€, il est possible d'avoir un taux de conversion bien plus élevé avoisinant les 10€. 20,99€, on retire les frais de la publicité, 7€, ce qui nous donne 13,99€. Sur ces 13,99€, nous allons devoir retirer tous les frais liés à notre société. Les outils que nous payons, les abonnements, les plugins, les freelance, en résumé, toutes les dépenses que vous avez faites autour de votre site. Alors ça, on va y revenir rapidement sur ces frais car il est compliqué de faire un calcul précis sur la vente d'un seul produit. Vous êtes chanceux pour le moment, je vous épargne des frais. Gardons donc nos 13,99€. Retirons notre impôt sur la société. L'impôt sur la société est de 15% jusqu'à un plafond de 38 120€. Une fois ceci dépassé, l'IS, impôt société, passera donc à 28%. Retirons 15% d'IS à nos 13,99€. On se retrouve à 11,89€. Vous avez donc fait un joli bénéfice de 11,89€. Ils sont dans votre société, c'est bien cool, mais vous devez retirer cet argent pour payer votre loyer, manger, sortir, bref, pour vos loisirs aussi. Et pour cela, vous avez deux solutions. La première, vous versez en dividende. Vous allez devoir payer 30% de taxes. Alors dans ces 30% de taxes, il y a les prélèvements sociaux au taux de 17,20%. Plus l'impôt sur le revenu à un taux de 12,80%. Ce qui nous fait un taux total de 30%. On était à 11,89€, moins 30% et on arrive à 8,32€. Deuxième solution, vous versez un salaire. Comptez 50% de taxes et de cotisations sur le versement d'un salaire. On est donc à 11,89€, moins 50%. Le calcul est assez simple, on tombe à 5,94€. Si nous résumons la vente d'un produit à 35€, vous allez percevoir un bénéfice moyen avoisinant les 6 à 8€ en fonction du moyen de versement que vous allez choisir. On pourrait croire que cette marge est tout de même intéressante, mais je vous rappelle que nous n'avons pas encore retiré les abonnements de nos outils. Shopify, les plugins payants, Dropified, etc. Le fait de vous calculer votre bénéfice sur une seule vente n'est pas un bon calcul. Et c'est pour cela que je vais vous montrer un calcul réaliste d'une boutique. Je conseille de bien rester attentif car c'est ici que vous allez comprendre le vrai calcul d'un business dans le dropshipping. Imaginons que vous avez une boutique monoproduit et que vous avez fait 10 000€ de chiffre d'affaires en un mois. On reprend la même configuration de notre produit vendu 35€ d'une valeur de 5€. 10 000€ de vente, c'est l'équivalent de 285 commandes. Rappelez-vous, on commence par retirer nos 20% de TVA, ce qui nous fait 10 000€ divisé par 1,2 fois 20%. On arrive à une somme de 1,666.66, je ne l'ai pas fait exprès mais il y a beaucoup de 6. On retire 2,9% de frais de paiement sur chaque transaction plus 2% de frais Shopify, ce qui fait 10 000€ moins 4,9% égale 90€. Sur chaque frais de paiement, il y a en plus 30 centimes par vente. Ça nous fait 285 commandes fois 0,30 centimes et on est égal à 85,5€. Donc si on fait le topo et qu'on déduit TVA, frais de paiement et frais Shopify, on est à 1,666,66€ de TVA plus 85,5€ de frais de paiement plus 490€ de frais Shopify. Ce qui nous fait un total de 2 242,16€. Retirons maintenant le prix de notre produit qui est d'une valeur de 5€. Donc on fait nos 285 commandes fois 5€. On arrive à 1 425€. On avait un chiffre d'affaires de 7 757,9€ moins c'est 1 425€ et on arrive maintenant à un chiffre d'affaires de 6 332,9€. Nous retirons ensuite notre publicité. Gardez bien à l'esprit, comme je vous le disais, que je suis gentil avec vous car je donne une moyenne de conversion de 7€ par vente seulement. Donc on est à 285 commandes fois 7€ en moyenne. On arrive à 1 995€ de dépense de publicité. Ce qui nous fait sur notre chiffre d'affaires de 6 332,9€ moins 1 995, on arrive à 4 337,9€. Nous devons maintenant retirer nos outils et services web. Comme je vous le disais, on a Dropified à 42€, Shopify à 26€ et environ 100€ de plugin par mois. Ce qui fait 160€ à retirer de nos 4 337,9€. On arrive donc à un chiffre d'affaires de 4 170,9€. On pourrait commencer à calculer notre bénéfice, dividende ou salaire, mais il ne faut pas oublier une chose qui est rarement calculée. Les problèmes de livraison et retours clients. Qu'on soit clair, si le dropshipping est mal vu, c'est en partie à cause de ce qui va suivre. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai expliqué le gros bordel concernant les retards de livraison, les erreurs, les clients mécontents. Eh bien, il faut savoir qu'il y a un coût à ne surtout pas négliger et c'est ce qui va transformer un point positif du dropshipping en point négatif. Le fait que les produits viennent de Chine, le délai de livraison va varier entre 2 et 8 semaines. Pendant ce temps, des clients vont être impatients, mécontents et harceler votre support client. Certains d'entre eux vont vous faire des demandes de remboursement. Il y a aussi les clients qui vont être mécontents de la qualité du produit et jouer leur droit de rétractation de 14 jours. Ils vont vous faire une demande de remboursement. Il va y avoir des produits aussi défectueux ou détériorés pendant la livraison, ainsi que des erreurs d'adresse ou des erreurs du fournisseur concernant l'adresse de livraison. Pour ma part, j'avais un taux de demande de remboursement d'environ 15%. Malgré un support extrêmement rapide, les clients me faisaient des litiges Paypal. Dans ce cas où un client demande un remboursement, vous allez devoir lui demander de renvoyer le produit. Dans la plupart du temps, on ne demande pas le renvoi du produit car on ne veut pas forcément donner une adresse personnelle et on ne veut pas non plus donner l'adresse du fournisseur chinois. Ce qui se passe, c'est que vous allez donc laisser le produit à votre client et le rembourser. Vous l'avez compris, vous perdez donc la marchandise et vous remboursez votre client. Donc sur une moyenne de 15% de pertes, demandes de remboursement et erreurs de livraison, vous allez sur 285 commandes, environ avoir 42 commandes à rembourser. On est sur un calcul simple de 42 commandes à 35 euros où on divise par 1,2 pour calculer notre perte hors taxes en déduisant la TVA. On arrive donc à 1225 euros de pertes. Nous nous étions arrêtés à 4177,9 euros de chiffre d'affaires. On retire 1225 euros de remboursement et on arrive à 2952,9 euros de chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, je vais maintenant retirer les taxes société. Il va falloir retirer 15% d'IS, que je le rappelle qui veut dire impôt société, à nos 2952,9 euros. Qui nous fait quand même 442,93 euros d'impôt société et on se retrouve encore une fois à 2509,96 euros. L'argent est dans notre société et nous allons enfin pouvoir transférer cet argent sur notre compte personnel. On a vu qu'il y avait deux façons. Calculons donc le bénéfice final. La première façon, on est sur un retrait de dividende. Donc notre chiffre d'affaires à 2509,96 euros moins 30%. Ce qui représente 752,98 euros de frais. On se retrouve donc avec 1756,87 euros sur notre compte. Concernant le salaire, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, on est sur du 50% de taxes et de cotisations. Donc qu'on retire à nos 2509 euros, on se retrouve à 1673,30 centimes d'euros. Vous allez me dire, mais pourquoi choisir entre dividende et salaire quand les taxes sur dividende sont 30% comparées au salaire à 50% de taxes et de cotisations, etc. Et bien c'est tout simplement que théoriquement, vous n'allez pas pouvoir prendre de dividende sur la première année. Vous allez donc devoir vous contenter de vous dégager un salaire. Donc logiquement, le mieux est d'éviter de prendre un salaire car vous avez des cotisations à hauteur de 50%. Il faudra soit ne pas se verser de salaire ou se verser un salaire très maigre pour éviter de trop perdre d'argent ou bien d'attendre un an d'activité pour faire la demande de dividende. L'impôt société est à hauteur de 15%. Mais si votre business évolue et que vous dépassez le palier que je vous ai dit précédemment de 38 120 euros, vous allez devoir avoir un impôt société qui évoluera de 15% à 28%. Dans notre exemple avant impôt société, nous étions à 2509,96 euros. Si maintenant nous retirons 28% au lieu de 15%, il nous restera 1807,17 euros. Donc si on fait le calcul avec ce plafond que vous dépassez, pour un retrait de dividende, on sera à 1700 euros moins 30%. Donc on aura 1265 euros de dividende. Pour un retrait salaire, on sera à 2509,96 euros moins 50% comme je vous le disais et on arrivera à 1204,78 euros. Il faut savoir que sur ce salaire que vous vous donnez, il restera encore une fois l'impôt sur le revenu à payer si vous êtes imposable. Donc pour un chiffre d'affaires de 10 000 euros, vous comprenez maintenant que le bénéfice que vous allez dégager est tout à fait différent. Il faut savoir que les dépenses annoncées dans la vidéo sont minimisées. C'est-à-dire que ce résultat sera plus proche de la réalité si vous avez déjà des compétences dans le domaine du web. Vous ne pouvez pas réussir à vendre un produit sur Facebook avec une conversion moyenne de 7 euros si vous n'avez jamais fait de publicité. En règle générale, faire de la publicité en ligne payante avec Facebook, Google ou une autre régie va vous demander de faire des tests pour savoir si la campagne qui fonctionne le mieux est les stratégies à mettre en place. Les tests prennent plusieurs jours voire semaines et vous allez annoncer des publicités à perte avant de trouver la bonne stratégie. L'erreur la plus commune que je vois est le fait d'abandonner la publicité d'un produit, qu'il soit physique ou digital, juste parce qu'après avoir dépensé 200, 300, 500 euros de publicité, il n'y a aucun retour. Ça ne veut pas dire que votre produit n'est pas winner, mais ça veut sûrement dire qu'il y a un autre problème qui peut faire que vous ne vendez pas. Et c'est là qu'il faut comprendre que le fait de faire de la publicité en ligne n'est pas si simple, car il faut réussir à trouver d'où peut provenir votre problème. Généralement, on pense directement que le produit est la source de notre souci et que la raison pour laquelle vous ne vendez pas, c'est votre produit. Mais en réalité, c'est bien plus compliqué. Le fait que vous ne convertissez pas de clients peut provenir de la qualité de votre site, de votre ciblage, du marketing et bien d'autres encore. Quand j'avais mes boutiques, il faut savoir que les produits que je vendais étaient vraiment basiques, voire parfois inutiles dans la vie de tous les jours. Sauf que dans mon marketing, j'ai créé un faux problème à mes clients et j'apporte la solution avec mon produit. J'étais capable de vendre pratiquement tout et n'importe quoi. Il suffisait que mon site soit professionnel, que ma communication soit en béton et que mes publicités soient ciblées parfaitement. Mais voilà, quand je dis qu'il suffisait seulement, j'entends par là qu'il fallait avoir les connaissances nécessaires pour y arriver. J'étais déjà un expert dans la publicité Facebook et marketing, mais malgré ça, les bénéfices n'étaient pas à la hauteur du travail que je fournissais. Beaucoup de boulot et surtout beaucoup de problèmes pour un retour pas forcément intéressant. Je ne dis pas qu'il est impossible aujourd'hui de gagner sa vie avec le dropshipping. Je dis juste que contrairement à ce qu'on vous fait croire, ce n'est pas si simple que ça. Et chaque vrai business en ligne qui rapporte demanderont d'avoir des connaissances pour arriver à dégager des bénéfices. Ma conclusion personnelle de ce business, c'est qu'il est compliqué. Et même quand on a les connaissances, ça reste tout de même compliqué. Aujourd'hui, les personnes qui font du gros chiffre d'affaires dans le dropshipping ne sont plus vraiment sur un modèle AliExpress, mais plutôt sur des marques blanches. Plus on avance et plus le dropshipping évolue en proposant des produits brandés, allant jusqu'à ne plus faire de dropshipping et de stocker les produits directement en France pour une livraison plus rapide et professionnelle. Je ne pense pas que le dropshipping va mourir, mais il est certain qu'il va évoluer et qu'il faudra être de plus en plus innovant pour se démarquer des concurrents. En parlant de se démarquer des autres, ce qui est compliqué pour un français ayant une société en France, c'est qu'il va devoir concurrencer des boutiques qui ne sont pas forcément basées en France, mais dans d'autres pays en Europe. Si je prends mon exemple, les taxes sociétés à Malte, dans le pays où je vis, ne sont pas élevées et d'ailleurs le pays est connu pour ça. On est sur une impôt société de 5%. Vous comprenez donc que si j'ouvre à nouveau une boutique dans dropshipping et que vous allez essayer de me concurrencer en vous alignant sur mes prix, ça risquera d'être compliqué pour vous au niveau des taxes. Pour les rageux qui vont dire que je suis un évadé fiscal, je vous invite à aller chercher ce terme sur Google et revenir me parler après. Je vis et j'ai mes sociétés basées à Malte, ce qui ne fait pas de moi un évadé fiscal, mais un expatrié qui ne vit plus en France. Bref, les impôts, ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, si le fait de vous parler des taxes et de pourquoi les entrepreneurs optimisent leurs impôts, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dans cette vidéo, j'ai pris l'exemple d'un business dans le dropshipping avec une source de trafic payante comme Facebook. Je n'ai pas parlé volontairement du SEO, donc du référencement web, car je voulais réagir sur la vague des formateurs qui ont surfé sur le dropshipping plus Shopify plus Facebook Ads. J'espère sincèrement avoir pu t'éclairer sur la réalité du dropshipping. Des idées de business sur Internet, il en existe des tas. Le dropshipping fait partie d'entre elles et c'est sans doute le plus connu. Nous l'avons vu, il comporte de nombreux désavantages et demande énormément de travail. Si tu en es au stade où tu cherches à mettre en place un business model viable, mais que tu te poses trop de questions par rapport au dropshipping, je t'invite à venir faire un tour dans la description pour découvrir mon business que je considère 100 fois plus avantageux que le dropshipping. Un business où tu n'as pas besoin de travailler avec des fournisseurs douteux, où tu n'as pas besoin de gérer un service client, car tu n'as pas de contact avec le client, où tu n'as pas besoin de débourser des centaines, voire des milliers d'euros en publicité pour vendre, où tu n'as aucune logistique à gérer, bref un business où tu ne prends aucun risque viable, qui dure dans le temps et qui génère du chiffre de manière automatisée. Tu pourras aussi trouver en description toutes les sources de cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un pouce sur cette vidéo, à t'abonner, à activer cette cloche et à me supporter, ça me fait extrêmement plaisir. Je tiens aussi à remercier Alexandre, c'est un de mes membres du coaching qui est comptable à côté et qui m'a aiguillé sur plusieurs points au niveau des taxes et des sociétés en France. N'oublie pas d'être curieux et motivé, c'était Jordan Bracco, peace ! Sous-titrage ST' 501